... Visiter l'abbaye de Villers, c'est parcourir 850 ans d'histoire. Histoire des hommes, les moines, les converts, serviteurs et artisans qui ont fait sonner l'abbaye. Histoire également de sa construction, de son architecture, mêlant l'art gothique et l'art roman avec une certaine perfection, mais également l'histoire des conquêtes et de la maîtrise des éléments naturels qui ont permis l'apogée de l'abbaye. L'abbaye d'aujourd'hui, c'est une histoire d'émotions, des émotions que l'on souhaite faire partager au public lors de nos événements, de nos animations et de spectacles. Le vol du Grand-Duc, démonstration de vol d'oiseau de proie, est l'un de nos événements majeurs. La fauconnerie ou la chasse au vol remonte à la nuit des temps, mais c'est au Moyen-Âge qu'elle a connu son apogée. D'ailleurs, la bourgeoisie en avait fait son passe-temps favori. Le blason de l'abbaye représente également un faucon chaperonné qui illustre la devise de l'abbaye, « Après les ténèbres, j'espère la lumière ». L'abbaye de Villers a l'honneur d'accueillir les fauconniers et les élèves du domaine des Templiers. Ce sont des passionnés qui vont nous transmettre leur savoir-faire. Une véritable complicité entre l'homme et l'oiseau. C'est dans le cloître que se déroule un formidable ballet d'oiseaux de proie. Chouette, hibou grand-duc, hibou petit-duc, faucons et buses se succèdent pour de larges démonstrations de haut vol et de bas vol. Nous assisterons également à un entraînement au leurre, un vrai jeu de ruse entre l'homme et l'oiseau. Frissons et émotions garanties pour petits et grands. Le but ici est de démystifier un petit peu l'impact que les rapaces ont sur la population. Nous avons des élèves qui vont participer lors de la démonstration. Ce que nous utilisons en faucon de connerie, ils sont menés en captivité, ils sont bagués, ils ont des documents officiels, soit des documents CITES, qui représentent la Convention de Washington sur la protection des espèces menachées. Nous allons par après partir avec les oiseaux, près de vous, qui les voient de plus près. Monsieur de la télévision russe, qui va à la réception des Syrahs, vous avez tout de suite à l'avisement. C'est une chouette de Nouvelle-Zélande, c'est une femelle, elle a deux ans. C'est une nocturne. Les nocturnes, on peut voir quand ils volent à la couleur des yeux. Les nocturnes qui ont des yeux jaunes ou oranges, ils volent pendant la journée. Et les nocturnes, qui ont des yeux bruns ou noirs, ils volent pendant la nuit. Et les nocturnes ont toujours deux griffes en avant, et là-bas. Et deux griffes en arrière, parce que la nocturne mange avec sa patte. La technique de chasse est très impressionnante. Un cocon va plonger sur sa froide et il va faire tout l'envol avec son brechet et avec son doigt. Et donc à ce moment-là, vous allez voir que c'est tout à fait différent des autres oiseaux. L'oiseau fait des passes circulaires et attaque le leur. Voilà, la Tia a gagné. Donc maintenant, elle va recevoir sa froide. Mange, on joue. Vous pouvez applaudir les dernières et les Tia, c'est Pocor Lagarde. Donc en fait, je suis passionnée depuis quelques années, deux, trois ans, et j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai vraiment essayé maman et papa pour aller suivre des cours ou suivre un fauconnier pour apprendre la fauconnerie. Donc à Pâques de l'année 2006, j'étais suivre un stage chez Christian Dubuisson. Il s'arrête s'il peut faire. Et je m'y suis vraiment accrochée. J'ai passé tout l'été là-bas. Et début de l'été 2006, Christian m'a proposé de m'occuper d'un faucon graisserelle, donc à la hisse. Au début, je ne voulais pas avoir d'oiseau tout de suite, mais comme Christian m'a proposé, j'ai naturellement accepté. On ne refuse pas. La travaille au leur. Cela veut dire que je vais tourner un morceau de viande à une corde. Et le jeu, c'est qu'elle doit essayer de l'attraper. Et moi, naturellement, je veux qu'elle ne l'attrape pas. Si elle le touche, je lui donne. Mais je crois vraiment qu'il y a une complicité qui s'est créée entre moi et elle, parce que beaucoup de graisserelles seront très difficiles à fêter, donc à apprivoiser, en fait. Et moi, j'y suis quand même arrivée. Oui, tous. Pas tous les rapaces, non, tous les hiboux. Qu'ils soient petits ou grands, ils ont toujours été gros. En captivité, ils sont tous bagués et ont une carte d'identité. Ce sont des oiseaux nés en captivité, donc on ne peut pas relâcher dans la neige. Et voilà, magnifique. C'est un arfan des neiges, un oiseau qui vit dans les régions polaires, donc la famille des hiboux. C'est un oiseau qui a la particularité de vivre dans des endroits où il fait jusque moins 40 degrés. Donc il a une très bonne adaptation pour les températures très basses. C'est pour cela que c'est un des rares oiseaux à avoir les pattes qui sont plumées comme ceci, donc pour résister au grand froid. Cet oiseau vole tous les jours. Tous les jours, il vole libre chez moi pour se nourrir. Et l'attrait à la fauconnerie, je suis venu à la fauconnerie, c'est par passion pour les rapaces, pour les oiseaux en général, mais principalement pour les rapaces. Et surtout, ce lien qui se crée avec l'oiseau, du fait que l'oiseau peut voler en liberté et revenir chez vous. Voilà. C'était le dernier vol de Siva. Il s'agit d'une chouette effet. Donc, qu'on appelle communément la chouette des clochers, les frais des clochers, ou la dame blanche. C'est un oiseau de nuit qui chasse des petits mulots, des souris, des tout petits rongeurs. Il est beau ? Elle est adulte, quasiment. Elle est née en mai, donc elle est quasiment adulte. En captivité, ça peut vivre jusqu'à plus de 20 ans. J'ai été faire un stage chez Christian Dubuisson. Et alors, j'ai acheté une busse de Harris. Voilà. Vous êtes content, vous ? Très content, oui. Il y a vraiment un lien qui se crée ? Avec une bus, oui. Il y a de l'amitié qui se crée. Il y a de l'amitié qui se crée. Merk...